coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall timo des pépites timo donc voilà j'en ai plein plein à vous présenter donc ça va arriver au fur et à mesure mais il faut que je vous l'efface la vidéo il faut que je vous présente tous mes produits parce que je voudrais bien m'en servir en fait donc moi j'adore j'adore ça j'adore fouiller j'adore et je pense toujours à vous en fait quand je regarde et puis ah tiens peut-être que ça mes abonnés seraient contentes ça pourrait leur plaire et puis bon bah par contre ce que je prends et bien évidemment ça me sert ou ça me correspond ou c'est quelque chose un coup de coeur là j'ai des petites pépites alors vous avez des petites pépites qui servent au quotidien vous avez des pépites ben coup de coeur maquillage soin enfin tout ça vous voulez voir allez c'est parti il est pas très gros hein mais il est bien rempli par contre comme ça vient et je vous présente tout ça allez go alors là avant tout ça c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment et c'est surtout pour faire mes shorts en fait donc et je trouve ça trop bien donc je pense que vous avez déjà dû voir dans mes shorts parce que j'ai commencé à en faire dès que dès que je l'ai reçu donc en fait c'est un petit plateau tournant vous regardez voyez bon il est pas très grand mais il est suffisant pour ce que j'en ai à faire voilà vous voyez regardez il est trop chouchou quand j'ai quelque chose à vous proposer que ce soit sur mes figurines soit un parfum soit n'importe quoi en fait et je trouve que c'est plus joli c'est plus joli pour filmer pour vous présenter donc donc c'est là j'ai pris effet miroir donc c'est simplement un petit un petit sticker qu'on a collé sur le dessus et donc là vous avez les positions vous avez donc inversement des rotations en fait si vous voulez donc que ça tourne dans un sens pour faire tourner dans l'autre vous avez trois vitesses et en plus ce qui a de bien c'est que vous pouvez le brancher en usb donc comme d'habitude je vous mettrai les prix à la vidéo mais en tout cas j'étais ravie allez on continue là j'ai pris des pailles en plastique parce que ma poupée elle boit beaucoup avec la paille elle a du mal effectivement à boire au verre donc du coup on n'en trouve plus et le carton j'aime pas parce que vous savez que les bébés ils sont toujours en train de grignoter et le carton et ses miettes dans la bouche enfin je trouve ça vraiment pas top et du coup j'ai trouvé des pailles en plastique donc j'en ai pris vous savez c'est des pailles donc là vous en avez 50 je crois je crois qu'il y en a 50 à l'intérieur mais vous voyez c'est la petite paille vous savez qui se bon c'est de la qualité voilà mais bon ça peut toujours dépanner quand voilà si jamais on va au pique-nique ou quoi que ce soit donc j'en ai pris un petit paquet à la maison ça dépasse pour moi donc là c'est du make up j'ai trouvé des mascaras donc les avis étaient très bons donc je me suis dit pourquoi pas c'est des couleurs qu'on trouve pas forcément partout donc là j'ai pris un violet regardez comme il est beau et vraiment il y a de la matière franchement regardez comme il est beau je sais pas si vous allez bien voir je suis là derrière je reviens s'ils sentent quelque chose ah oui il y a vraiment beaucoup de matière non ils sentent rien franchement ils sentent rien donc et j'ai pris un vert aussi je suis pas sûr que ça soit bien flagrant si vous le verrez bien la caméra quand même voyez on voit bien le vert mais vraiment vous avez vous avez beaucoup de matière à l'intérieur ils sont pas radins sur donc voilà les personnes ont été assez contente donc à tester c'est des mascaras crème de la marque Yabalian mais j'ai hâte de tester parce que ça change un petit peu du noir ou du marron ou du bleu même parce que moi je mets pas mal de bleu aussi mais violet et vert ouais j'ai hâte de tester ça là j'ai pris donc ça c'est un liquide eye shadow ça veut dire c'est un fard à paupières liquide regardez moi la beauté regardez moi un petit peu comme il est beau il est bleu métallisé il est magnifique alors je vais essayer de vous poser ça j'adore le paquet de jeans déjà ou à regarder moi ça regardez un petit peu voyez un petit peu il ya des mois les reflets qu'il a voyez il est magnifique franchement il est trop trop beau et il ya plein plein de couleurs donc du coup je voulais en tester une pour voir quand même ce que ce que ça venait voilà le paquet d'une est tout mignon hein donc et donc vous avez je sais pas quelle quantité vous avez 3 grammes 2 et j'ai hâte de tester ça je pense que ça peut le faire vraiment il est super joli et il se travaille super bien regardez voyez comme il se travaille bien on peut bien l'étaler regardez voyez je pense que je vais me régaler donc là alors je sais pas si vous vous rappelez je vous en avais parlé dans mon l'action je vous avais parlé d'une petite pépite que j'avais trouvé à timo et j'avais besoin de ballon et ben c'est pour ça en fait donc alors ça c'est l'hélicoptère ballon on va l'appeler comme ça l'hélicoptère ballon ouais c'est sympa ça et en fait bah c'est tout un montant de façon je vous mettrai une vidéo et vous allez voir c'est trop chouchou ma pupée elle adore mais tout le monde adore parce que tout le monde à jouer avec simplement les ballons qui sont fournis sont tout petits donc ça vole pas haut ça vole pas longtemps donc nous on a pris des gros et on va faire un test avec un gros et je vous inclurai la vidéo pour vous montrer mais voyez pour les enfants ça fait des jeux super marrant mais à moindre coût quoi et je trouve que c'est des choses qu'on trouve pas forcément ailleurs autant vous allez à l'action des choses comme ça vous avez pas mal de trucs mais ce genre de trucs là moi j'en ai jamais vu en fait donc voilà c'est l'hélicoptère ballon et ça les enfants m'ils adorent mais vraiment ils adorent mais voilà vous pouvez faire plaisir à moindre coût puis je vous promets que les enfants et les plus grands aussi donc le tout c'est de gonfler le ballon mais après c'est trop rigolo c'est trop rigolo mais je vous mettrai une vidéo pour vous montrer donc ça j'ai pris pris également un rouge à lèvres alors oui je vous montre quand même la boîte si je le donne je l'enlève du boîte mais vous devriez peut-être voir le packaging voilà voilà le packaging il est trop bon je trouve qu'il est trop trop joli regardez et la boîte nickel c'est rare chez timo mais voilà la boîte nickel la couleur bon on est en plein dans la période barbie vous savez j'ai pas été le voir dites moi si vous avez été voir le film si vous avez aimé j'ai pas été le voir moi donc je verrai peut-être plus tard mais donc pour l'instant je ne suis pas allé alors ça j'aime bien j'aime bien les rouges à lèvres avec avec cette brosse là comme ceci et qu'est ce qu'il nous dit oh bah il nous dit qu'il est beau ah ouais regardez c'est vraiment le rose barbie j'adore ah j'adore ah franchement je suis trop contente ils sont bons ils sont un peu la framboise ils sont très bons avec écoutez c'est pareil il ya plein d'autres couleurs donc je prends un à la fois et comme ça si ça plaît je pourrais varier et puis donc je vais le tester certainement dans un prochain maquillage et je vous dirai ce qu'il en est c'est de la marque allen show et c'est la teinte 211 de toute façon vous aurez le code en barre d'informations elle est pris à l'écran comme d'habitude ensuite ça vous rappelle rien pas les gens qui veulent mon âge ça vous rappelle rien mais ça quand j'ai vu j'ai dit mais il faut que je le prenne faut que je le prenne à ma poupée pour lui faire découvrir regardez déjà il est trop chouchou et vous savez vous regardez vous regardez là et à l'intérieur vous avez des petites images et vous tournez vous savez ça va ça faire un petit disque à l'intérieur il ya un perroquet là il ya un singe et un poisson c'est trop chouchou en fait voilà mais bon vous verrez pas vous mais vous regardez par là et à l'intérieur on voit bien que c'est un petit disque et vous appuyez là et ça fait défiler on en avait quand on était petit quand on était jeune puis la qualité franchement elle est pas trop malin oh alors là là c'est un coup de coeur c'est aussi du make up mais là c'est un véritable coup de coeur ah déjà je vous laisse deviner la couleur la couleur dominante on va dire donc mais ça c'est pareil j'adore j'ai eu un véritable coup de coeur quand je l'ai vu donc je vais toujours voir les avis et tout parce que c'est important c'est des fois des images et en fin de compte je suis pas déçue mais regardez moi voilà alors packaging très simple mais voilà avec une petite bordure dorée et tout mais regardez un peu regardez moi la couleur ah j'adore on fait un swatch allez on fait un swatch alors je vais essayer de nettoyer un peu ma main allez on teste franchement ça c'est les paillettes j'ai un petit peu des ongles c'est pas évident c'est trop beau regardez comme c'est beau regardez les reflets qu'il a franchement pour les petites palettes à quoi deux euros on savons pas écoute son privé on sait pas évident après le bien je vous le dis parce que les fards sont petits mais non mais la pigmentation est là franchement la pigmentation est là c'est vraiment trop trop joli ouais il est plein de paillettes aussi mais je suis pas sûr qu'elle est caméra bon mais en tout cas franchement je suis pas déçue du tout elle même pas spécialement poudreuse je vous la remontre ainsi pépite et c'est pareil il ya plusieurs teintes donc à mon avis je vais y revenir mais voyez les petites palettes comme ça à deux euros elles font vraiment vraiment leur job quoi donc j'ai hâte de faire un maquillage avec sans tarder hein donc des deux associés ça pourrait pas être mal hein donc ça c'est pareil ça vous connaissez je vous l'avais déjà présenté vous savez je vous en avais déjà présenté un noir et ça va mais trop bien mais franchement c'est trop bien là pour voilà pour vaporiser mais sur mes viandes sur mes légumes dans la main je raconte de la vinaigrette et ça permet vraiment de doser en fait et je trouve ça génial et donc dans le noir qui est plus grand j'ai mis l'huile d'olive parce que c'est l'huile dont je me sers le plus souvent et là je vais mettre l'huile végétale toute simple parce qu'il ya des recettes où voilà j'ai besoin que d'huile végétale ou même si voilà si je veux faire si je veux faire quelque chose qu'il faut que je huile un petit peu quand je fais un gâteau par exemple qu'il faut que je huile un petit peu et tout c'est vachement plus pratique que le pinceau le truc enfin ça si vous n'avez pas mais franchement foncé hein c'est ça je vous le conseille à dix mille pour cent j'enlève le papier ça va mieux donc déjà rien que la couleur j'ai rien que la couleur mais j'ai trouvé cette petite passoire mais trop trop bien en fait là où votre coeur vos pattes ou enfin ce qui a besoin moi je vais prendre des pattes en exemple vous faites plusieurs vos pattes et tout vous mettez là et en fait le restant d'eau hop vous faites couler ici le restant ensuite vous rincez un petit peu vous refaites couler et là vous mettez votre morceau de beurre ou votre crème ou ce que vous voulez et en fait ça fait aussi plat de service puisque là vous avez uniquement ce côté là qui est le côté égouttoir quelque part mais ça peut faire aussi plat de service donc en fait vous égouttez et vous servez c'est pas beau ça mais c'est magnifique c'est magique moi je trouve que c'est magique hein donc et j'ai trouvé trop la couleur est trop belle mais franchement j'ai trouvé l'idée trop bien vous faites des petits radis vous les lavez tout vous penchez vous soyez un peu pour bien rincer tout hein vous redonnez un deuxième et après vous laissez dedans et vous mettez ça sur la table c'est joli hein donc je suis en train de regarder le ciel je pense qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête alors on n'est pas prêt hein c'est noir mais noir vraiment là j'étais obligé de tout allumer parce qu'on y voit pas grand chose et je pense que la luminosité elle est pas terrible mais revenons à notre petite passoire un qu'elle est belle dites moi qu'elle est jolie voilà donc là j'en ai pris deux vous savez déjà avant tout que j'en ai pris deux alors vous savez que je suis en rééquilibrage moi j'essaye et donc voilà il est important lorsqu'on fait un rééquilibrage effectivement de se peser bien sûr pour suivre notre évolution nos progrès ou pas d'ailleurs mais il est important aussi de se mesurer et c'est vrai de se mesurer toute seule c'est pas toujours évident et ben moi j'ai trouvé la solution regardez hop et du coup vous le mettez là je vais faire sur le poignet ce sera plus simple voilà vous avez une petite encoche donc vous mettez ici à l'intérieur par exemple vous mettez votre poignet et vous appuyez sur le bouton du milieu et là vous avez effectivement vous avez juste à lire effectivement là où ça s'arrête et ça vous donne la longueur de votre poignet mais voilà il faut prendre le coup de main mais par exemple c'est pareil vous avez le bras vous prenez vous rentrez votre bras l'intérieur vous appuyez et en fait il va s'arrêter et vous aurez exactement là le tour de bras ou le tour de jambes le tour de ventre mais je trouvais très très bien je trouvais le système très très bien ça je voulais tester voir ce que ça donne donc ça je sais pas je vous noterai dans la vidéo parce que je vais l'essayer en attendant de poster la vidéo donc je vous le mettrai en incrustation je vous donnerai je vous dirai ce qu'il en est alors c'est un chargeur de téléphone donc vous avez plusieurs embouts donc compatibles avec plusieurs téléphones je pense que vous allez bientôt entendre la pluie parce que je filme la fenêtre ouverte parce que sinon c'est intenable il fait chaud mais vu que comme c'est noir je me dis quand ça va tomber je pense que vous allez entendre quelque chose donc vous avez le cordon comme ceci là vous avez les petits cordons qui sont là vous voyez je les enlève vous en avez un vous en avez deux et vous en avez trois vous avez trois cordons va trois embouts c'est plutôt trois embouts je vais essayer de vous le montrer comme ceci je sais pas si vous voyez voilà trois embouts ça tombe et donc voilà vous avez le côté usb et vous prenez votre téléphone et c'est bon l'embout que vous devez et ben en fait imaginez que celui là moi j'en ai besoin de celui là pour mon téléphone là c'est aimanté vous voyez donc hop je mets l'embout ici et donc il y a long de fil un tout vrai que c'était déjà plus costaud parce que effectivement les ceux qui sont alors je t'essaie un peu parce que vous voyez c'est du cordon je sais pas si vous voyez bien mais je vous montrerai comme ça peut-être voyez c'est du cordon et c'est vrai que quand on a des chargeurs où c'est du plastique à force de ce tord et tout ils ont ils ont tendance à se fissurer et je trouvais que ça c'était pas mal et le dernier article alors là je pense que j'ai fait une affaire du siècle vraiment puisque vous savez qu'on a toujours besoin de fasseoir et là c'était un lot et à mon souvenir je vais payer 3 euros des brouettes mais vous avez quand même de 6 pièces à l'intérieur donc voilà comme moi je suis toute seule ça ça me suffit alors pareil vous voyez je me fais une petite portion de pâte une petite portion de riz ou une portion de légumes enfin voilà j'égoutte il n'y a pas de soucis j'égoutte et après il ya le plat de service quoi et en fait bah voilà si vous avez je sais pas moi un poisson par exemple alors vous avez de ce côté ici de ce côté où là ça s'enfonce bien ça va bien que ça s'emboîte je veux dire par contre vous pouvez le mettre de ce côté là du coup ça sur élève alors si vous avez un petit poisson à faire dégeler quelque part vous voulez faire dégeler votre poisson à l'air libre pour qu'il ait le temps de décongeler tranquillement forcément il va perdre de l'eau alors au lieu que le poisson baigne dedans bah en fait le jus va se retrouver au fond et votre poisson va pouvoir décongeler normalement ici pareil donc après vous pourrez servir uniquement que de la fasseoir ou uniquement que des petits plats de service et en fait il y a trois formats donc vous avez le tout petit comme ceci là vous avez le moyen où c'est déjà pas mal regardez par rapport à ma tête donc là c'est déjà pas mal donc toujours le même système là c'est bien emboîté donc voilà et mais là de ce côté là pareil pour faire dégeler des choses et puis même de la viande ou quoi que ce soit bah le jus il se retrouve au fond et la viande elle baigne pas dedans donc ça je trouve ça très très bien donc ça c'est le petit donc et tout s'emboîte mais moi je trouve ça trop bien parce qu'en fait c'est un gain de place et ça c'est le grand grand il est grand grand mais moi je mets ma tête dedans donc pareil le même système vous pouvez soit le mettre comme ceci et le mettre dans le sens inverse et là ça vous permet de décongeler des choses sans que le jus baigne dans votre aliment et le plus c'est que tout voilà tout s'emboîte et tout se range comme ceci c'est un véritable gain de place donc ça je suis super contente la qualité est très bien franchement ça sent absolument rien vraiment donc et ben là je suis vraiment content ça c'est une véritable pépite qui m'avait directement dans ma cuisine je crois que j'aurai bientôt plus de place dans ma cuisine donc mais il paraît qu'il existe des étagères donc voilà on appellera à la rescousse pour installer des étagères donc voilà pour moi le petit mot ben écoutez j'espère qu'il vous aura plu que vous avez passé un agréable moment comme moi c'est moi j'adore j'adore vous filmer tout ça j'adore partager avec vous dites moi s'il ya des choses qui vous ont plu s'il ya des choses qui vous font envie ou quoi que ce soit en attendant nous de toute façon on se retrouve très très vite pour plein d'autres choses mais aussi et encore du petit mot je vous tiens au courant et de toute façon on se retrouve très très vite sous une autre vidéo mais en attendant prenez bien soin de vous je vous embrasse je vous dis à très très vite bye bye